Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Nebula Soul Survivor et plus précisément nous allons jouer à la bêta publique de Nebula Soul Survivor. Nebula Soul Survivor qu'est-ce que c'est ? C'est un twin stick shooter je dirais, faute d'un meilleur terme, dans lequel nous allons diriger le dernier survivant d'une station spatiale, un brin envahit de créatures dangereuses, avec pour mission de s'échapper tout simplement. Cette version alpha n'est pas super longue, donc je vais probablement avoir l'occasion de la finir je pense sur cette vidéo, et ça va me permettre de vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Donc voilà à quoi ressemble le jeu. Donc on a une vue de dessus relativement classique de ce côté là pour un jeu avec ce gameplay. Notre personnage se dirige de manière relativement simple, donc là je joue au clavier et à la souris. Je peux ouvrir le feu avec mon arme. A noter que j'ai décrit ce jeu comme un twin stick shooter, parce que ça se joue honnêtement comme un twin stick shooter. Cela étant dit, à l'heure actuelle sur l'alpha, le gameplay à la manette n'est pas exactement glorieux. Si je vous le montre, là je suis passé sur la manette. Bouger n'est pas un problème à la manette. Ce qui est un problème à la manette, c'est la caméra. Comme vous pouvez le voir, elle est un peu violente. Et du coup, c'est un peu compliqué de viser à la manette. Et je préfère en conséquence y jouer au clavier et à la souris. Alors qu'en règle générale, je préfère les twin stick shooters à la manette. Mais là, vraiment, il y a clairement des réglages à faire qui ne sont pas encore faits. Alors c'est une version alpha, comme je l'ai dit. Donc ce n'est pas vraiment surprenant que ce ne soit pas optimal à l'heure actuelle. Mais bon, si jamais vous comptiez y jouer à la manette, je pense qu'il vaut mieux oublier et y jouer au clavier et à la souris. Donc dans Nebula Soul Survivor, notre objectif, comme je l'ai dit, va être de s'enfuir de l'endroit où l'on se trouve. Pour ce faire, on hérite d'une arme à feu qui n'est pas exactement glorieuse. Les combats sont probablement la partie du jeu qui est peut-être la moins convaincante, je dirais, à l'heure actuelle. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. On dispose également d'une lampe torche que je vais d'ailleurs allumer tout de suite. Non, je vais la garder pour le moment où j'en aurais plus besoin. D'une lampe torche, on a notre jauge de vie qui est l'espèce de petit symbole vert qui est en bas là. On a également les parts. Donc en gros, au fur et à mesure du jeu, on va ramasser des pièces mécaniques que l'on va pouvoir utiliser pour une multitude de choses. Notamment pour améliorer des tourelles que l'on va trouver un peu plus loin dans la démo. Mais aussi pour améliorer notre arme. Il me faut une clé. J'ai une clé. Donc on va ouvrir ça. T'étais juste derrière la porte. Et on a également un système de munitions spéciales pour notre flingue qui va nous être utile dans certaines énigmes. Enfin, dans une énigme honnêtement. Est-ce que je peux passer ? Il me semble qu'il y avait un conduit par là. Voilà. Ils sont filés dans ce petit conduit d'aération pour aller chercher ce qui se cache derrière. Alors lorsque tu lances la démo alpha, le jeu se targue d'être un jeu dans lequel on t'aide pas et on te laisse vraiment au milieu d'une atmosphère hostile. Et c'est à toi de savoir ce qu'il faut faire. C'est pas nécessairement une orientation qui me dérange plus que cela, je dois dire. Je pense que ça explique peut-être l'absence de certaines choses comme une minimap, par exemple. C'est pas un jeu dans lequel je me suis excessivement perdu. Parce que la station aussi, la bière antique puisse-t-elle paraître, elle est relativement dense dans sa construction. Donc tu t'y retrouves quand même pas trop mal. Mais c'est vrai que je pense que certains joueurs vont peut-être avoir tendance à se paumer un peu plus au fur et à mesure qu'ils vont avancer. Donc là, comme vous l'avez vu, j'ai utilisé une munition électrique pour charger cette espèce de grosse pile bleue. Ce qui m'a permis d'alimenter la porte et de l'ouvrir en conséquence. Comme je l'ai dit, le combat est probablement la partie que je trouve la moins convaincante dans le jeu à l'heure actuelle. Pourquoi ? Bien parce que que ce soit à la manette ou au clavier, je trouve que la caméra est vraiment un peu bizarre. A la manette, comme vous l'avez vu, elle est vraiment un peu surexcitée et vraiment trop rapide. C'est clairement un problème. Et à la souris, je la trouve au contraire un poil lente. Ce qui est également un problème. Il n'y a pas de réglage à l'heure actuelle sur l'alpha. Donc ce n'est pas surprenant une fois de plus pour une alpha. Mais tu ne peux pas vraiment changer ça. Donc j'espère que sur la version finale du jeu, ce sera un poil modifié. C'est vrai que c'est assez désagréable, disons. Dans un jeu où tu te fais agresser comme ceci, de ne pas pouvoir autant compter sur les mouvements de ta caméra. Vous pouvez voir, là, elle est un peu... On a un peu l'impression qu'elle nage dans de la menace, ce qui est un peu étrange. Ça, c'est un peu problématique. Un autre truc que je n'aime pas dans le système de combat, c'est le système d'esquive. Qui est vraiment trop mécanique, je dirais. Pas assez fluide dans les mouvements. Et du coup, j'ai tendance à quasiment pas l'utiliser au combat. Parce que non seulement il prend un contrôle assez étrange également de ta caméra. Mais en plus, il n'est pas suffisamment vif et agile, je trouve du moins, pour pouvoir être vraiment valable. D'ailleurs, principalement ma cause de décès, je dirais, le fait que je ne puisse pas compter vraiment sur mon esquive. Je n'aime pas le fait que ça modifie ta caméra quand tu esquives. Par exemple, si j'esquive vers l'arrière, vous pouvez voir, il m'a immédiatement retourné ma caméra, là, alors que je ne lui ai rien demandé. Je préférais qu'il reste dans la direction où je vise, plutôt que de me faire bouger comme ça. Ça, c'est vraiment un autre élément qui me fait regretter le fait que les contrôles à la manette soient mauvais. Parce que je pense que si c'était des contrôles purement twin stick shooter, ce serait beaucoup moins problématique ce système d'esquive. Tu pourrais maintenir, évidemment, le stick droit dans la direction de ta caméra pour potentiellement la maintenir. Mais vraiment, à l'heure actuelle, je trouve que le jeu est plus ou moins injouable avec le pad. Donc, je ne vais pas vraiment tenter de compenser là-dessus. Alors, ici, il faut que je fasse gaffe. Si je me souviens bien, il y a plein d'ennemis. Yep. Exploder ça pour se débarrasser des espèces de masses de rats. Alors, les ennemis ont une fâcheuse tendance à respawn dans ce jeu. Comme vous le savez probablement, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, je ne suis pas très fan des jeux dans lesquels les monstres respawnent. C'est pas vraiment ma grande passion, je dois avouer. Et il est fort probable que je me fasse surprendre à quelques reprises par des monstres qui vont me réapparaître dans le dos. Au fur et à mesure de cette démo. C'est pas nécessairement un problème parce qu'il y a un système de checkpoint. Donc, si tu meurs, c'est pas la fin du monde. Mais je dois avouer que c'est rarement ma cam. Les ennemis qui respawnent. Qui respawnent, pardon. Et c'est pas plus ma cam que d'habitude. Dans ce jeu, que ça pouvait l'être dans d'autres. Je trouve que ça ruine un peu le côté, j'ai sécurisé cet endroit, du coup j'ai plus à me faire de soucis. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve assez désagréable. Je commence à allumer ma lampe torche là parce qu'on commence à se plonger dans les parties les plus sombres. de la station. Donc on va peut-être se méfier un coup. Il me semble me rappeler qu'il y avait quelque chose de caché par là. Le jeu a l'air de se faire bien plaisir avec ses environnements et les éventuels passages que tu peux trouver dedans. Il me semble qu'il y avait un truc de caché par là mais que ça servait à rien. C'est pas grave, je vais vous le montrer quand même. Il me semble que c'était une... Une petite route vers des portes qui mènent à l'extérieur que tu ne peux malheureusement pas utiliser. Ouais c'est bien ça. Et ça c'est la sortie. Donc ça, ça sert à rien dans cette version alpha. J'imagine que sur la version finale du jeu ça servira peut-être à quelque chose. Mais en l'occurrence ici ça n'a pas vraiment grand intérêt. C'est toujours un moyen de... Montrer un peu que le jeu te permettra de... Bouger certains éléments du décor pour éventuellement te tracer un chemin qui n'est pas le chemin principal. Donc les développeurs, comme je l'ai dit, revendiquent vraiment ce côté on te guide pas à travers la station. Le fait que tu puisses éventuellement... Tiens, on va en voir des monstres qu'on respawn. Le fait que tu puisses éventuellement trouver des chemins alternatifs est potentiellement intéressant je trouve. On va être prudents, ce qui me semble me rappeler une fois de plus qu'il y a pas mal de peuple ici. Alors d'un point de vue design, je trouve que le jeu fait du travail relativement bon, bien qu'assez générique sur la station. Une station futuriste mais c'est pas super original. Cela dit ça fonctionne très bien je trouve. On a un look futuriste classique mais efficace je dirais. Par contre les monstres je les trouve vraiment... C'est clairement pas les monstres les plus intéressants de l'univers. Cela fait très déjà vu tout ça. J'ai dit que j'avais ramassé une clé. Alors, cela s'est fermé à clé. Au passage sur l'arme j'aurais bien aimé qu'il te donne peut-être une visée laser. Histoire de faire des tirs plus précis. Peut-être en maintenant le bouton droit tu aurais pu activer une visée laser. Histoire de pouvoir faire des tirs plus précis. Ce n'est pas vraiment un problème mais c'est toujours quelque chose que j'apprécie personnellement lorsqu'il y a des combats de foule disons. Donc ici c'est l'objectif qu'il faut défendre. J'ai toute ma vie. Je vais voir si je ne peux pas aller par là avant. Il va falloir que je reste ici. Donc ça c'est un objectif de défense. Je vais probablement me faire buter là-dessus on va voir. Donc il faut que je reste en position pendant que la petite jauge jaune est en train de se remplir. Évidemment les ennemis vont débarquer au fur et à la mesure. Il me semble que c'est surtout la vague finale qui est particulièrement reluée là-dessus. C'est presque. La caméra elle est vraiment étrange dans le jeu quand même. Ces mouvements ne se prêtent vraiment pas à des combats très agiles. Ce qui est d'autant plus paradoxal que lorsque tu joues à la manette c'est le contraire. Je pense qu'il y a clairement un réglage à faire là-dessus. Oh l'esquive elle est vraiment pas bonne je dois avouer. Oh. Voilà. L'esquive je l'aime vraiment pas non plus. Je dois voir qu'elle est vraiment pas efficace. Ou du moins pas aussi efficace que je le souhaiterais. Là on a récupéré des pièces. Ici vous pouvez voir il y a une tourelle de défense. Je peux l'améliorer avec mes pièces pour la rendre plus efficace. Je vais probablement pas le faire parce que je sais que je peux faire des trucs plus intéressants avec mes pièces. Dans pas trop longtemps. Mais c'est un bon moyen en fait de contrer certains monstres balèzes. Donc si tu t'approches ici, vous pouvez voir je peux augmenter son niveau. Je peux lui redonner des munitions pour la rendre plus puissante. C'est une bonne information de savoir que cette tourelle est là. Puisque si j'affronte des monstres balèzes dans le coin je peux cavaler jusqu'à la tourelle pour les buter aisément. Au passage j'ai vraiment plus de vie là. Si je me fais éternuer dessus je suis mort. Et pas une situation très ambiable. En plus il me semble qu'il n'y a rien à faire ici. Donc je ne sais pas pourquoi je suis venu là. Est-ce qu'il y a un medic kit qui traîne dans le coin ? Là j'ai chopé la clé pour la porte qui est là-haut. Mais il me semble me souvenir que lorsque tu ouvres cette porte. Je vais immédiatement agresser ce qui n'est pas vraiment quelque chose que je suis en situation d'accueillir pour l'instant. Donc on va aller récupérer notre vie là. Le système de vie je le trouve relativement cool par contre. Le fait que tu puisses le recharger qu'à des endroits précis et que tu puisses le recharger autant que tu veux est plutôt bien fichu. Il aurait peut-être dû le faire se recharger plus vite par contre. Parce que là il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant à faire pendant que je regarde ma vie monter à deux à l'heure. J'ai récupéré une clé. On va ouvrir ça. On va attirer l'attention de ce grand monstre. Et on va cavaler autant qu'on le peut. Ah c'est vachement à jouer sans. C'est Rispond. On sent ce que je vais. Les jeux dans lesquels les monstres respawnent. C'est tellement idiot. Il va me poser des problèmes. Allez cours. Et ils ont encore respawn. Parce qu'évidemment ce serait trop logique. C'est pas bien. Bon ce fut fastidieux. Mais au moins c'est fait. Le gros monstre là il est vraiment dur à tuer. Donc il vaut mieux la tirer sur la tourelle. Et je me suis fait tuer par un ennemi qui respawn. C'est pas grave. Il y a un checkpoint. Mais vraiment 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 je le redirai jamais assez. C'est tellement idiot les monstres qui respawnent. C'est tellement débile. Surtout dans ce genre de jeu. Où t'es censé être abandonné au milieu d'une station. Ou au milieu de quelque part. Où t'es censé être le dernier survivant. C'est tellement important dans ce genre de jeu. De se dire ok j'ai sécurisé cet endroit. Donc désormais je peux me replier là-haut. Ou me mettre en sécurité. Le fait que tu redébarques à un endroit où t'as tué tout le monde. Et que soudainement tout le monde est encore en vie. Et vraiment complètement débile. Je trouve du moins. Ou alors justifie le le fait qu'il y ait du respawn. Montre moi comment les ennemis sont revenus. Mais ne me fais pas réapparaître des mecs comme par magie. C'est vraiment débile. Et donc là on va récupérer des pièces détachées. C'est d'autant plus idiot qu'en plus le jeu a une mécanique de respawn. Qui elle est assez logique un petit peu plus tard. Vu que tu vas trouver des oeufs d'alien. Qui évidemment quand même. C'est toujours le cas dans ce genre. De médias vont pouvoir te crasher des ennemis au visage. Donc pourquoi ne pas utiliser ça pour justifier les respawn. Plutôt que de simplement faire réapparaître. Les ennemis comme par magie. Lorsque tu reviens sur une zone que tu avais déjà sécurisé. Alors voilà des oeufs. Et ces oeufs. Ils peuvent éventuellement te crasher des... Des ennemis au visage. Donc ça c'est une mécanique de respawn. Que j'accepterai tout à fait. Parce qu'elle serait tout à fait logique. Je suis t'aimé le mec à gauche mais... Je vais m'occuper de tes oeufs là. Parce qu'il y en a un qui est quasiment cuit. Ce qui ne m'arrange pas des tonnes. Alors je ne sais pas. Créer des passages sur les murs. Avec les monstres qui sortent. Justifier le système de respawn. Serait quand même un minimum syndical je pense. Alors je rappelle que c'est une alpha. En plus c'est un jeu qui est développé visiblement par une seule personne. Donc je suis peut-être un brin exigeant. Au milieu de mes caprices. Mais vraiment je trouve que ça ruine toujours... L'ambiance ce genre... Et la cohérence ce genre de système de respawn. Un peu débile. Nettoyer le passage là. Parce qu'en plus il va falloir qu'on revienne plus tard. Si je me souviens bien ici. Ok c'est peut-être la salle où il y a l'établi d'amélioration ça. Non c'est la salle du boss ça. Donc c'est... C'est pour plus tard ça. De toute façon je n'ai pas la clé pour l'ouvrir. On va piquer ça. Voilà qui est fait. Nous avons un bouton ici. Petite remarque du point de vue des interactions en jeu. J'aurais bien aimé qu'ils fassent des animations plus rapides. Que ce soit sur les interactions avec les boutons. Ou lorsque tu ramasses les clés. Les animations sont un peu longues sans raison apparente. Bon exemple également là pour le ramassage de clés. D'ailleurs ça sert pas à grand chose d'avoir une animation aussi longue et détaillée là-dessus. Et ça ruine un petit peu le rythme de jeu. Vous pouvez continuer à vous jeter sur la tourelle autant que vous voulez les mecs. Ça ne me dérange pas du tout. Elle a des munitions. De toute façon je suis un peu loin. Ok on a récupéré de la vie. On a récupéré du matos. Ça ça mène nulle part. Désormais j'ai la clé pour ouvrir le boss. J'ai pas raté une pièce moi. Non j'ai raté l'ordinateur qui est en dessous. Pas tout à fait la même chose. Voilà c'est là qu'est-ce que je veux aller. Personne, parfait. Donc ici on a le système d'amélioration du jeu qui te permet d'investir les pièces que tu ramasses pour améliorer ton arme. Donc je peux améliorer ses dégâts. Je peux améliorer sa capacité en munition. Je peux améliorer sa vitesse de tir. Je peux améliorer sa précision. J'ai pas vraiment vu des tonnes d'influence sur la précision je dois dire. Comme le jeu ne te permet pas vraiment de faire des tirs prêts. Précis disons. J'ai pas vraiment vu ce que c'était l'influence de la précision. Mais probablement que sur le long terme c'est peut-être un peu plus influent que ça peut l'être. Ici j'en ai aucune idée. Je dois vous l'avouer. Alors on a désormais la clé pour ouvrir la porte du boss. On va essayer de pas se faire buter sur le boss. Pas spécialement fun le boss. C'est pas le bon chemin ça. C'est par où que je suis censé aller moi déjà. Faut que j'arrive à descendre là haut. Voilà. Alors le boss. Faut pas attendre qu'il s'approche un peu. Ah t'as pas fait long feu aujourd'hui. La dernière fois j'avais un peu plus galéré sur le boss parce que j'avais pas amélioré mon flingue de la même manière. Là j'ai bien amélioré les dégâts du coup je lui ai défoncé la tronche basse. Ce qui n'est pas du tout pour me déplaire je dois vrai. La dernière fois j'avais surtout amélioré ma capacité en munitions. Vraiment l'animation de clé je comprends pas pourquoi ils l'ont rendu aussi longue. Ça sert vraiment pas à grand chose. C'est que j'ai besoin de survivre quelque chose, juste long enough. Je l'ai pas à mon équipe, tous mes amis qui ont perdu leur vie à l'infection. Je l'ai pas à eux pour les rechercher de retour à la maison. Et ça, je vais faire. Ma missione était de coloniser cette moon. Maintenant, c'est clair que ça a changé. C'est la première transmission de la mission de l'Ebola. Ma nouvelle missione est de élever cette merveilleuse et de retourner à l'Ele. Maintenant, c'est l'heure d'aller dehors. Donc voilà pour cette version bêta ouverte qui s'appelle bêta ouverte alors que c'est une version alpha à l'intérieur du jeu. Il faudra qu'ils se dessinent entre les deux mais c'est pas vraiment très important, soyons tout à fait honnêtes. Globalement, je trouve que c'est un jeu qui a du potentiel mais il y a quand même pas mal de choses à faire et à corriger avant que ce soit un jeu vraiment intéressant. Déjà, j'aimerais bien des meilleurs contrôles à la manette parce que vraiment ce genre de jeu, je préfère y jouer à la manette en règle générale. Et là, avec leur caméra, c'était vraiment pas possible. Comme je l'ai dit, j'aime pas le respawn, j'aime pas le système d'esquive. Le fait que ça bouge ta caméra en même temps est particulièrement gênant lorsque tu joues au clavier et à la souris. Je le trouve également l'animation un petit peu trop mécanique, ça te sépare un peu trop de tes mouvements normaux lorsque tu fais une esquive. J'aurais préféré un enchaînement plus fluide des deux. J'aurais bien aimé un laser sur le flingue, pouvoir faire des tirs un petit peu plus précis, même si ça honnêtement c'est pas super important. Et j'aurais bien aimé également des animations d'interaction plus rapides avec le décor, que ce soit lorsque tu appuies sur un bouton, lorsque tu ramasses un objet et compagnie. Je vois pas trop qu'est-ce que ça sert comme objectif d'avoir des animations aussi longues. Et j'aime pas le système de respawn, mais bon, ça c'est plus quelque chose que je déteste en règle générale dans les jeux vidéo personnellement. Donc je sais pas si je peux vraiment le mettre sur le dos du jeu. Comme vous l'avez remarqué, les doublages pendant les cutscenes sont assez médiocres, mais bon, ça c'est probablement une conséquence de la modestie de ce projet. Cela étant dit, et malgré toutes les petites choses que j'ai à redire à son sujet, je pense qu'avec un peu de boulot, ça pourrait être un jeu tout à fait fun, ce petit Nebula Soul Survivor. Pas un jeu hyper original, parce que soyons honnêtes, la direction artistique est relativement générique, que ce soit sur la base ou sur les ennemis. Mais ça fonctionne relativement bien, donc j'ai hâte de voir dans quelle direction tout cela va aller sur le long terme. Voilà ! Ciao tout le monde !